Tu y vas-tu souvent aux Îles-de-la-Madeleine? Ben, je suis allé à quelques reprises, parce que je suis déjà allé passer trois mois là-bas. OK. Puis j'ai comme eu un... on dirait que ça m'a piqué ici, comme une switch. Si on veut tout le temps retourner, ben t'es sûrement déjà allé. Oui, oui, je suis allé... Je pense que toi aussi, tu dois être allé. Oui, oui, j'ai été trois fois, puis si je m'en rappelle, comme si je suis encore là. Bon, toi... Excusez, Martin, tu peux-tu parler plus proche de ton micro? Oui, excuse-moi. Parce que j'ai peur du COVID, Desti. Ouais, ben... J'ai peur du COVID, Desti. C'est-tu là, vendre-tu mes crânes-dents, Tabarnak? Oui, toutes les petites... Il y a une du COVID qui va sortir quand je parle. C'est-tu là aussi, il va me pogner. Il y a vu, Yann, il t'a vu le nettoyer avant faire... Oui, c'est ça. Bien propre. Oui. Mais oui, j'ai été trois fois aux Îles, puis c'est magique. C'est magique. Je trouve que c'est fantastique, les Îles. Fantastique, vraiment. Ça, oui, c'est... Puis j'ai l'impression que cette année, tu sais, on entend beaucoup parler des mauvais touristes montréalais qui vont scraper la Gaspésie. Je sais pas les îles, à quel point sont plus capables de nous endurer, là. Ben, je pense que cette année, c'est pas super. À peu près, il y a vraiment moins de monde que les autres années. Je penserais pas qu'il y a moins de monde, en fait, parce que... Ben, il y a un quota. Ah oui, il y a un quota sur l'île, mais je pense que c'est tout le temps... Je pense qu'ils ont pas trop été affectés, je pense. En tout cas, moi, j'ai vu beaucoup de stories qui se passaient aux îles. Il y a de la vedette, hein, Hollywood, puis on est content. Il y avait de la vedette cette année, là-bas. Mais eux autres, je pense qu'ils vivent sur le tourisme. Tu sais, eux autres sont six mois... Ils sont dans le désagrément pendant six mois, puis ils sont dans l'isolement pendant six mois, là, tu sais. La fin qui doit être mauvaise, par exemple, tu sais, pour eux autres, mettons, tu sais, le COVID, il a frappé. Tu sais, Montréal a été vraiment affecté. Eux autres ont fait, phew, on est qu'un calice. Il arrive toutes les tabacnacs. Tu sais, Bellefeuille, tu sais, je pense qu'il est encore là. Oui, il y a une maison, là-bas. Il m'avait dit au début que, astille, partout où il allait, il se faisait regarder comme s'il y avait la lèpre. Puis là, le monde faisait « tabacnac ». Puis il était obligé de dire au monde qu'il connaît pas, « J'ai passé deux semaines dans ma maison. » Oui, oui. Tu sais, mais ça, tu peux le dire, même si c'est pas vrai. Oui. De toute façon, ils savent, c'est une île, là. Ah oui, oui, c'est ça. C'est ça que c'est pas comme en Gaspésie, là, tu sais. En Gaspésie, tu peux pas, tu peux aller faire… Tu peux se décaler sur Pognaroute, mais là-bas, tu peux pas faire du grabuge, là, tu sais. Tu ramasses pas tes canottes, astille. Ils vont venir t'éporter, caler. C'est une île, astille. Il se veut pas te sauver. Non, mais je pense que le monde est vraiment plus respectueux pour une raison que j'ignore. On dirait qu'ils se disent… Aux îles? Oui, on dirait qu'ils se disent, « Hey, on a fait tellement de routes, tu sais, loin, c'est onéreux. » On dirait qu'ils se disent, « Je vais pas chier sur la grève. » Puis, on dirait qu'ils se disent, « Oh, c'est pas si loin. » Puis, je sais pas pourquoi. Tu sais, moi, j'ai été là quand même assez souvent puis j'ai jamais vu de trucs de pas d'allure. Mais en tout cas, quand tu regardes la TV, ça a l'air effrayant, d'ailleurs. Quand t'étais là, trois mois, t'étais là. Pourquoi? C'était-tu le travail ou juste des longues vacances? Non, mais je suis allée… En étant là-bas, j'en ai profité pour travailler quand même. Je travaillais dans une microbrasserie à l'abri de la tempête. On les salue. Puis, j'avais des petites occasions de spectacle. Ça fait que j'ai été là-bas pendant ce temps-là. Ah, ça fait que c'est il y a pas longtemps, là. Oui, oui, j'étais allée en 2017. OK. Oui, je suis partie trois mois là-bas. Puis, écoute, je le recommande à tout le monde. Si vous voulez juste faire comme « Fuck it! » Puis, flobber votre cellie dans du moment. Vous pouvez faire ça, là. C'est pas super. C'est quoi qui t'a poussé à faire ça? T'avais juste le goût de décrocher de Montréal. Oui, décrocher de Montréal. Moi, je suis pas du tout urbaine. Puis, le goût de l'aventure. Ça fait que je me suis dit, « Tiens, pourquoi pas? » J'étais jamais allée. Puis, Chris, on était encore chez nous, là-bas. Puis, on y va pas régulièrement. Fait que j'étais comme « Bien, pourquoi pas? » Fait que je suis partie pendant trois mois louer une chambre chez une madame. C'était merveilleux. Ah, oui? Fait que moi, j'ai une madame qui s'appelait Claire. Fait que j'habitais dans une chambre, puis tout. Puis, c'était bien cool. C'était où, ça? À Fatima. Ah, pas à la même place qu'une. Pas à la même Claire, que je pense. Bien non, il y en a plus qu'une, sûrement. Sur l'île, non. Il y a trois, Claire. C'est sûr, fait que, ouais, c'est ça. Fait que j'ai connu vraiment rapidement les îles. Tu fais le tour vite. Fait que, c'est ça. Puis, depuis… Moi, je serais curieux d'y aller l'hiver, moi. Je dirais un mois l'hiver, écrire ou je sais pas quoi. Bien, pour une résidence, moi, tout, je serais prêt. Oui. Mais sinon, tu sais, moi, j'ai des amis qui ont resté là tout l'hiver. Puis, tu sais, il faut vraiment que tu découvres des nouveaux hobbies, là. Il faut vraiment, là. Oui, oui. Puis que tu aies des amis, parce qu'à un moment donné, t'es tout seul à te crosser dans ton coin longtemps, là. Fait que, tu sais, il t'est pas un réseau. Tu vas avec eux autres, là. Tu vas tresser des cages à homards. Oui, oui. Bien, oui, il faut que tu aies un réseau, c'est ça. Si tu manges macho, c'est un peu de le fuck, là. Oui, puis même le fuck, encore là. Fait que, c'est ça, il faut que tu aies… Tu traites tout le monde comme des Inuits. Du grand, grand âge. Hé, tuc, tuc. Hé, tuc, tuc, viens ça. Passer Saint-Jérôme, t'sais. Passer Saint-Jérôme, là, c'est comme… Hé! Hé, tuc, tuc. Là, je m'appelle Philippe. Ah, ben, tuc, tuc, c'est Philippe, là. Tense ton traîneau à chien, ici. Mais, ouais, non, c'est beau, les îles. À Gaspésie aussi, c'est beau. Ben oui, c'est beau, certain. Vraiment beau. Il y a des belles places. J'ai déjà fait tout le tour, là, vraiment. Au Québec, ouais, excuse. Non, non. T'es-tu déjà allé à Gaspésie dans le centre, tu sais, vu qu'on fait tout le temps où l'eau, puis le centre, tu trouves, c'est plus beau que l'eau. Ouais, ben, oui, mais j'ai juste passé par là. J'ai coupé, à un moment donné, par là, mais je ne me suis pas arrêté, mais il y avait un village, ça va l'air très beau, ouais. C'est plus un peu montagneux, tu sais. Moi, j'aime ça, la vue de l'eau. J'avais hâte d'arriver sur le bord, moi. J'ai dormi pendant ce bout-là. T'as-tu, OK, il y a de l'eau ici? Ah, il n'y a plus d'eau. OK, je dors. Réveille-moi quand il y a de l'eau. C'est autrement avant qu'il y a de l'eau. Moi, j'avais arrêté, à un moment donné, il y avait un bel hôtel dans le centre, là, tu sais. Puis j'avais arrêté manger, puis là, je regardais tout, puis il y avait des aussi belles maisons. Puis c'était vraiment pas cher à louer. Puis j'étais comme, je vais revenir en vacances avec ma blonde, une fin de semaine. Mais après, j'ai fait, ça prend, tu sais, c'est un peu loin pour une fin de semaine. Oui, oui. Tu sais. Oui, oui. Puis je pense qu'il y avait comme un village où il y avait une usine, puis justement, tu sais, il y avait justement un des beaux hôtels, puis tu sais, il y avait construit comme une vie. Puis là, je pense que l'usine a fermé, puis je ne sais pas trop, mais il reste... Fait qu'il y a comme, ouais, une ville au milieu de nulle part, là, tu sais, qui est tout à l'heure. Pourquoi ils ont été là, tu sais, mais c'est ça, il y avait une raison. Il y avait de quoi dans le sol, bref. Ça, ça serait le fun, acheter en gang. Tu sais, mettons un petit village de 40 maisons abandonnées, faire, on achète ça, puis ça devient, tu sais, une année, c'est moi le maire. Le maire, tu le tires au hasard. Ouais! J'adorerais ça. Ça serait malade, ça. Apprendre tes maires. Après, c'est mal évident, mon gestie. Mais, ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça. Un petit village, puis on pogne du monde, on pogne des itinéraires, puis on les amène là, tu sais. Les gens, pas de... On les chasse. Non, mais tu rappeup, là, tu fais, tu fais... Tu sais, comment tu le fais, toi, à qui que tu... Arrête de vomir, toi, de mère, est-ce que c'est go, est-ce que c'est... Ah ouais, c'est toi, tu vas chauffer l'autobus, est-ce que c'est go, 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 tu sais. Tu leur donnes comme un peu de... Peut-être juste ça qu'ils ont besoin, tu sais, une ville fantôme, tu sais. Quelle solution? C'est malade, ça. Regarde, il faut être... Je sais pas, moi. Ben, Val-Jalbert, il y a combien de maisons là-bas? J'ai aucune idée. Val-Jalbert? Ouais, c'est pas... Ça, c'est un village disparu, ça. Ouais. Je pense... Je n'ai aucune idée, il est disparu, je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais je sais même pas s'il y a encore des maisons là-bas, là, mais... C'est dans quel coin? C'est Stagny, je pense. Au Lac-Saint-Jean, je pense. Ouais, Lac-Saint-Jean. OK. Mais tu sais, je sais pas, une hypothèse, tu pourrais tout dropper tes itinérants là-bas pis essayer quelque chose. Et tu fais, guys, ça va marcher la première fois, mais si on repose ici, c'est comment? On reboot. Tu sais, on reboot, c'est ça. Blinquant autre peinture ici, on revient d'un an, Chris. Ça ferait une vraiment bonne télé-réalité en plus. Pour vrai, ça ferait un bon show. Ben ouais, moi, j'écouterais ça certain, et si. Ça serait... Oui, c'est ça. Pis le pêcheux, il y en aurait comme le tiers là-dedans qui ferait, yes, je peux repartir à zéro. Pis il y aurait deux tiers qui ferait, j'ai hâte que lui, il y ait du cash, il va peut-être m'en donner. Non. 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 Non.